C'est le coup de poing, le coup de poing dans le visage qui, voilà, ça y est, c'est fini. Voilà. Et là, pfff... Dans la voiture, quand vous avez le paysage qui défile, il défile dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est qu'il ne défile pas dans le sens maison d'arrêt, mais plutôt votre maison à vous. Donc, déjà, de se dire ça dans sa tête, vous savez, c'est énorme. En fait, il m'a fallu jusqu'à hier pour réaliser que j'étais à la maison. Une petite semaine. Ah oui, parce qu'hier, on a vissé des planches, alors ça a l'air tout bête et tout chou pour faire l'abri des chevaux. Mais c'est vraiment là que je me suis dit, ça y est, le projet qu'on a engagé, il continue. Voilà, on peut le continuer parce que, ben voilà. Donc, maintenant, je sais que... Bon... Il y avait... Je dirais que mon affaire pénale, elle est finie. Finie, donc ça y est, je peux tout mettre dans les cartons et puis tout ranger parce qu'il ne s'agit pas de vivre avec ça. Il s'agit de tourner la page en sachant qu'il y aura... Il y a une cicatrice, comme tout événement majeur. Mon affaire, c'est à la fois de l'outreau, du séché, du dins, mais en couleur. Avant, c'était du noir et blanc. Maintenant, ils l'ont fait en couleur. C'est-à-dire que tout ce qu'il ne fallait pas faire dans un affaire criminelle, ils l'ont fait. Éric Dupond-Moretti, il faut quand même dire ce qu'il y est. Je crois que c'était le... C'est un magicien, hein. C'est un magicien. Et puis, avec en face, quelqu'un qui avait du répondant, c'était la présidente, qui, elle, avait envie de rendre justice. C'est Brigitte qui a décidé de ce passage à l'acte. C'est personne d'autre. Tout suicidé va emmener une part de secret avec lui. Et ce secret-là, qu'est-ce qui a passé à ce moment-là précis pour dire, voilà, je vais prendre un 357 Magnum et je vais aller dans la cave pour aller me tirer une balle dans la tête. Ça, c'est un cheminement que moi, je ne sais pas ce qui s'est passé dans sa tête. J'ai un regret, c'est de ne pas avoir été disponible ce fameux lundi soir. De ne pas avoir été disponible par rapport à un questionnement. Après, vous vous culpabilisez aussi, vous dites, ça y est, j'ai loupé quelque chose. Ce n'est pas une erreur. Non, non, une erreur judiciaire, ça voudrait dire qu'on est dans un cadre où on s'est trompé, comme un humain peut se tromper. Tout le monde peut se tromper. Moi, je peux me tromper dans un diagnostic, par rapport à un diagnostic différentiel. Tout le monde peut se tromper, d'accord ? Ça, c'est une erreur judiciaire. Après, on peut dire, est-ce que c'est une négligence ? Une négligence, en matière médicale, c'est qu'on a oublié de faire un examen qui aurait permis d'arriver au diagnostic. Ça, ça s'appelle une négligence. Alors qu'on savait, bon. Là, je dirais qu'on est dans le domaine de la faute. Qu'est-ce que, justement, vous diriez à quelqu'un qui, peut-être en ce moment, serait comme vous, clabrer son innocence depuis quelques années, qui serait en cours, en attente de procès, vous lui diriez quoi ? Ne pas baisser les bras, c'est la première chose, d'accord ? De croire en la justice aussi, puisqu'en fin de compte, si on regarde la justice quand même aboutie, mais c'est comme, comment on dit, un accouchement avec forceps, ça. Donc, de ne pas baisser les bras, et je vais prendre Dupond-Moretti.